Musique 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 Le transport à 54 secondes Musique Et au final j'ai l'impression d'encore monter en puissance depuis le début de saison Donc c'est la meilleure saison que j'ai faite jusqu'à présent pour le moment Bonjour et bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram Ravito vous le savez c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur notre chaîne Youtube Musique Depuis plusieurs années maintenant le VCP Loudeac s'impose comme la référence en matière de cyclocross en Bretagne La fabrique à champions a trouvé sa méthode, le partage d'expériences On les a suivis lors de la 4ème manche de coupe de France à Camorre, on vous embarque Musique 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 Le transport à 54 secondes Musique 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 C'est bon, tu vas commencer du coup 10h 10h20 Mathéo, tu commences ? 10h15 10h05, ok Tyclocross, aujourd'hui à l'Oudeac, on est vraiment un club multidisciplinaire, il a une place très importante au sein du club autant que la route on a notre team le team FFC L'Oudeac avec Tony Perriou, avec Gabriel Gouessant et on a également le groupe Cyclocross avec nos juniors quand on amène les juniors avec nous, ils sont là à l'écoute, ils ont quand même en plus la chance au club d'avoir un Tony Perriou qui est le numéro 1 breton depuis quelques années ils regardent Tony avec des étoiles dans les yeux c'est le leader breton et Tony est là pour leur donner tous les conseils, donc c'est vraiment important et les juniors c'est en étant à son contact, ils vont progresser et étouffer leur expérience sur le cyclopross Aujourd'hui c'est la 4ème manche de la Coupe de France à Camorre en Bretagne donc c'est cool, il y a plein de monde pour encourager et maintenant on va les changer pour aller sur le rouleau C'est sûr que dans une équipe avec Tony Perriou qui a de l'expérience, c'est cool pour les entraînements parce qu'il nous donne des petits conseils sur le circuit et tout ça, avec Kylian, Tony, avec Gabriel avec tout le monde on se donne des conseils tous ensemble pour des trajectoires qui sont différentes que chacun essaye de prendre et après on prend le meilleur et on se fait un mix pour la course Le circuit est comment là ? Le circuit est pas mal il est un peu plus braquière ça colle pas forcément beaucoup mais avec le sable c'est pas facile de caler qui a de l'air qui a de l'air qui a de l'air C'est bon, c'est bon. On a l'animé, donc le Maxime Bésil, il obtient son meilleur placement, le transport à 54 secondes, Jean Garcien à 2 minutes de classe. On complique quelque chose là, je suis trop proche mon gars, c'est bien, super. J'ai vu que tu étais septième et après Solide, tu n'as pas pu bien remonter ce matin. Oui, il y avait un gros groupe de trois ou quatre et quand je revenais sur le groupe, je me remettais direct devant pour les passages techniques, que quand tu es derrière, tu n'as pas su. Tu es au-dessus des mecs en faisant de course, donc tu gardes ça pour la suite. Ça fait sept ans que je suis à Ludiac, je crois bien, donc je me sens vraiment bien là, on a l'esprit familial. Moi, c'est ce qu'il me faut, il faut que je me fasse plaisir sur le vélo et aussi avec l'équipe, je n'ai pas envie d'avoir pression derrière. Moi, je fais ce que j'ai envie sur le vélo, donc c'est ça qui m'intéresse le plus. On a vraiment une belle équipe et voilà la preuve aujourd'hui. Maxime Bésil nous a sorti une course encore assez remarquable parce que depuis le début de saison, il monte en pression. Après, il y a Kylian Verturen aussi qui nous a sorti une belle course. Lui, il a fait une grosse saison de route, donc il a aussi passé un sacré cap, donc c'est vraiment bien. J'espère avoir un peu plus de chance qu'hier, parce qu'hier, j'ai eu pas mal de soucis. Après, c'est moi qui suis tombé, donc c'est de ma faute. Mais j'espère être en tout cas aussi fort et si j'ai les mêmes sensations qu'hier, je pense que c'est un top 5 qui est envisageable. Aller les gars ! Aller les gars ! Aller les gars ! Aller les gars ! J'étais à l'agonie. Ah ouais, faut qu'on soit là. T'es revenu après la route tout de suite. Mais t'avais plus le même visage. Après t'es retombé. Là il dit faut reprendre. Et après ça a été quoi. Le visage, t'as changé au moins 4 fois de visage. Ah ouais ? Bah ouais c'est sûr. Il manque un petit truc à chaque fois. A chaque fois je fais une merde. Alors est-ce que tu fais l'épaule parce que t'es un poit trop haut ? À ce moment-là je sais quoi mais euh... Enfin voilà après ça va gendre en fait. Votre programme avec Trecobat. Constructeur de maisons innovantes. Quelques infos au sprint maintenant. Et Amandine Foukenet fera l'impasse sur les championnats de Bretagne de cyclocross. La championne de France 2021. Ne sera pas à Château-Giron le 11 décembre prochain. En revanche elle sera bien au départ des championnats de France mi-janvier en Normandie. La course du Pontou est sauvée. Menacée de disparition, l'épreuve imaginée par Jean-Paul Minec fera bien partie du programme de l'Estival bretonne en 2023. Elle sillonnera toutes les communes du canton de Pluignot avec toujours sa célèbre arrivée en haut de la côte de Lusivigny. Cinquième et sixième des manches bretonnes de la coupe de France de cyclocross le week-end dernier à Camorre. Laura Porel n'avait jamais aussi bien performé au niveau national. Pour nous elle revient sur ses résultats et sur ses ambitions pour la suite. Je suis super satisfaite de ce week-end de Coupe de France parce que j'y allais avec pour objectif de viser le top 10. Après le vendredi soir avec l'équipe on a vu qu'il y avait pas mal de filles qui étaient absentes. Donc on s'est dit que peut-être il y avait un coup à jouer ce week-end et au final je suis super satisfaite d'avoir pu rentrer dans le top 5. C'est la première fois que je rentre dans le top 5 en Coupe de France donc l'objectif est plus qu'atteint. Cette saison de cyclocross c'est beaucoup mieux que l'année dernière. L'année dernière c'était compliqué, j'ai eu des soucis de santé. C'était compliqué de gérer les études avec le vélo à côté comme c'était assez prenant. Et cette année avec mon entraîneur Arthur on a réussi à faire plus attention à la fatigue, à la récupération. Je m'écoute davantage donc je pense qu'on arrive mieux à gérer les charges d'entraînement. Et au final j'ai l'impression d'encore monter en puissance depuis le début de saison. C'est la meilleure saison que j'ai faite jusqu'à présent pour le moment. Dimanche prochain il y aura le championnat du Finistère donc ça va me fermer de faire un petit week-end de repos entre guillemets parce que la course elle est pas très loin de la maison. Après il faudra repartir à trois pour la troisième manche de Coupe de France. C'est la finale de la Coupe de France donc pareil je vais essayer de bien faire, de raccrocher le top 10. Et bah pourquoi pas le top 5 si c'est possible. Et après il y aura déjà le championnat de Bretagne, je vais essayer de garder le maillot sur les épaules. Après il y aura le championnat de France en janvier. Et pour préparer le championnat de France je pense que je vais aller essayer de faire des courses en Belgique sur la semaine entre Noël et le Nouvel An. La Pause Ravito c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur le site du Telegram et sur notre chaîne YouTube. D'ici là bon week-end, bonne semaine et bonne course !